Allez, 3, 2, 1, démarrer la diffusion. C'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Le soir tombe de plus en plus tard, donc il est 18h, on peut dire bonsoir, je pense, Isabelle. Oui, on peut commencer, il n'y a pas de règle. On peut dire bonsoir, il n'y a pas de règle. Bonsoir à toutes et toutes. Bonsoir, donc à Cachemédia, les émissions reprennent un tout petit peu avec un mois de mai, on va dire un petit peu calme, voilà, et puis le mois de juin, on promet un petit feu d'artifice d'émission avec quelques invités, et en tout cas pour vous abonner, pour être tenu au courant, vous pouvez vous abonner à la chaîne par le petit logo qui se trouve en bas à droite de l'écran, le petit logo Akasha, pour vous abonner, et la petite cloche pour vous tenir informé des prochaines émissions. Voilà, ça c'est dit. Je reçois ce soir Isabelle, Isabelle Astier. Bonsoir. Bonsoir Isabelle, pour Univers Feng Shui, la prospérité. Donc c'est une première étape, puisque nous allons aborder ton univers, l'univers Feng Shui qui t'appartient. C'est un univers qui, tu vas nous expliquer ça, qui est sans doute plutôt, il y a une sorte d'empirisme dedans. Voilà. Pour le son, ça devrait être bon, si vous pouvez nous faire un petit retour. Là, pour le moment, ils sont plutôt calmes. Oui. Voilà. Donc, voilà. Ah, super, Patrice est là. Salut Patrice. Tiens, ça fait plaisir de le croiser. Patrice, écoute Patrice, si tu es le premier à dire bonsoir, tu seras le premier à nous, tu seras le corvé pour nous dire si le son est ok pour nous deux. Moi je pense que c'est ok, voilà. J'ai fait quelques tests auparavant, mais je pense que c'est ok pour moi. Très bien pour le son. Merci Patrice. Alors, Isabelle, déjà, le Feng Shui, comment c'est venu dans ta vie ? C'est toute une histoire, il me semble. Voilà, exactement. C'est-à-dire que ça date de vraiment, il y a quelques années, en fait j'ai toujours été attirée par l'énergie en général. Enfin, je veux dire, on est énergie. Donc déjà, ça commence par là. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était très ouverte à tout ce qui était un peu différent du concret, on va dire. Et donc, très rapidement, je me suis intéressée, de toute façon déjà à la nature, à ce que la nature produisait simplement, parce que c'est quand même les fondamentaux. Et puis, il y a à peu près 18 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du Reiki. Et du coup, de fil en aiguille, je suis devenue maître Reiki. Bon, ça fait un peu qu'on peut, mais c'est le titre. Oui, c'est le titre officiel. Voilà, exactement. Et donc, tout ce cheminement m'a permis de constater, et déjà de mieux me connaître, et donc de mieux connaître l'humain, et de constater qu'il y avait des énergies qui n'étaient pas forcément visibles, mais en attendant, qui étaient bien là. Et notamment la mère nature, simplement, qui nous offre des cadeaux incroyables, et qu'on m'a peut-être un peu oublié de savoir comment la regarder. Je ne sais pas. Voilà. Donc, en fait, après, en parallèle de ça, même bien avant ça, petite, quand on me disait, mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ? C'est la question, vraiment. Eh bien, moi, je répondais, je veux décorer la maison des gens. Voilà. Donc, ce qui n'était quand même pas banal. Et puis, à l'époque, ça ne se faisait pas d'être juste décorateur d'intérieur, ou consultant Feng Shui, etc. On n'en parlait encore pas. Donc, on pouvait seulement faire architecte. Voilà. Et ça, ce n'était pas mon truc. Trop de maths, trop de… Architecte, oui, oui. C'est beaucoup plus conçu comme étude. C'est… Voilà. Et puis, surtout, c'est vraiment du bâtiment. C'est… Enfin, voilà. C'est vraiment du… Ce qu'on appelle le DPLG, quoi. C'est du gros œuvre, etc. Et moi, je n'étais pas du tout là-dedans. J'étais vraiment dans l'harmonie de l'habitat, l'intérieur. Bon, ça, après, évidemment, je m'en suis rendue compte au fur et à mesure des années. Et puis, finalement, j'ai attendu pas mal de temps avant qu'il y ait une réelle formation de décoration d'intérieur qui existe. Et donc, je suis passée par là pour être d'abord décoratrice d'intérieur. Et très rapidement, en fait, dès que j'ai pu… J'ai acheté beaucoup de bouquins sur le Feng Shui, etc. Et dès que j'ai pu, je me suis formée. Donc, évidemment, j'ai une formation au départ de Feng Shui traditionnelle. Tout à fait, vraiment, les origines du Feng Shui, puisque ça vient de la Chine. Ça date de 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, juste pour la petite histoire, en fait, le départ du Feng Shui, c'est un peuple en guerre. On voit des personnages, notamment, qui viennent de la mythologie chinoise et qui, en fait, à qui on a… Il y en a un, notamment, on lui a demandé de prendre le peuple et de l'emmener dans un lieu où il n'y a pas de guerre, où c'est prospère, où on peut refaire un village, on va dire, et vivre en paix. Donc, ce personnage, ça fait partie des 3 augustes de la mythologie chinoise, a pris le peuple, les a emmenés vers un lieu, notamment à côté de l'eau, c'était le fleuve Lowe, justement. Et, en fait, ils ont eu des problèmes parce qu'ils étaient inondés tout le temps, tout le temps, tout le temps, des inondations, des inondations. Puis, en fait, en réfléchissant, en, justement, se posant dans la nature, en l'observant, et bien, il a notamment observé les animaux et notamment une tortue qui faisait son petit bonhomme de chemin, sa maison, etc. Puis, il a reproduit la même chose dans son village et ils se sont rendus compte, simplement, qu'en faisant ça, il n'y avait plus de crues et ils évitaient d'être inondés. Donc, il a continué à observer la nature et à reproduire ce que la nature faisait à l'échelle humaine. Donc, c'était l'interaction vraiment de la nature avec l'homme. Et voilà d'où est né le Feng Shui parce que, en fait, de cette tortue qui a, vous savez, on voit les carreaux qu'il y a sur la carapace de la tortue. Et en fait, en les additionnant dans n'importe quel sens, ça fait 15. Et là, c'est là qu'est né ce qu'on appelle le Bagua, c'est-à-dire ce qu'on va poser sur le plan d'une maison ou d'un appartement et qui va permettre de délimiter les secteurs de vie de l'habitation. Voilà. Et donc, le Feng Shui, c'est ça. L'histoire des carrés, est-ce qu'il n'y a pas un lien ? Il y a tout de suite un truc qui m'est venu. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec l'existence de carré magique ? C'est le carré magique. Le Bagua, c'est le carré magique. C'est le carré magique, parce que le 15, moi ça me parle, dans le carré magique, il y a une sonde qui est le 15. Enfin, si je ne me trompe pas. Non, non, c'est pas. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas à ré-étudier ça de mon côté, mais c'est... Oui, oui, ok, d'accord. Voilà. C'est vrai que ça porte différents noms. Oui, 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 d'accord. Ce qu'on va dire, c'est le Bagua, le Pakua et le carré magique. Voilà. On a à peu près, en général, ces trois noms qui sont en fait la même chose. Juste une question, tout à l'heure tu parlais, bon, c'est pas une émission sur le Reiki, mais sur le Reiki, il y a plusieurs branches du Reiki. Il y a le Shambhala, après les autres, je crois que c'est le Reiki Kundalini. Dans quelle branche tu étais ? Est-ce qu'il y a plusieurs... Oui, il y a plusieurs écoles. Moi, je suis dans la branche de l'Alliance, donc c'est le Reiki vraiment le plus sobre, c'est-à-dire qu'en fait, on est initié au premier degré pour réouvrir les chakras et ensuite, on a le deuxième degré pour lequel on va apprendre le deuxième... Enfin, comment dire ? On a trois symboles. Voilà. Et après, troisième et quatrième, on apprend la maîtrise. Voilà, il n'y a pas... Enfin, c'est l'initiation au niveau des mains, il n'y a pas d'initiation au niveau des pieds, il n'y a pas trois tonnes de symboles. Donc ça, voilà, c'est ce qui le différencie de certaines autres écoles. Voilà. C'est l'Alliance. Et après, pour les... La notion d'architecte d'intérieur, disons, de décorateur d'intérieur, c'est venu... Vers quelle période, ce type de formation ? C'était lieu en années 90, non ? Ou alors... Non, avant... 86-87, ça a commencé. Ah, plus tôt que ça, quand même. Oui, oui, oui. Moi, j'ai fait ma formation fin 89, à peu près. Et puis, par contre, le Feng Shui, c'est venu plus tard, parce qu'en fait, selon où on habitait, ce n'était pas très accessible, en fait. Et c'est venu surtout à partir du moment où il y a eu Internet. Il y avait les bouquins, mais je me suis auto-formée au départ. Mais après, j'ai vraiment fait venir... Pour le coup, j'ai vraiment fait venir quelqu'un pendant une bonne partie de temps pour l'apprendre par rapport à ma maison. Notamment, c'était l'exemple. Et j'ai fait vraiment de l'intensif entre ce que j'avais déjà appris. Et puis, voilà. Donc, j'ai fait de l'individuel, une école à la maison. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait ma première formation. On peut considérer que c'est une forme... Disons-le, une forme d'art. C'est-à-dire, bien agencé les... J'ai entendu parfois parler de l'art du Feng Shui. C'est ça, c'est un art. D'accord, ok. Alors déjà, on a de toute façon le côté un peu calcul aussi, parce qu'on va faire attention notamment aux dates de naissance des personnes avec les chiffres QA, ce qu'on appelle les chiffres QA. D'ailleurs, tu peux mettre... Je t'ai envoyé un tableau que tu puisses montrer un peu aux gens à quoi ça ressemble. Bon, après, il faut un système pour le calculer. C'est pas quoi ? Non, c'est le tableau avec les chiffres... Alors, je vais le retrouver, parce que c'est quand on s'envoyait les images un tout petit peu avant l'émission, donc pardonnez-nous le temps de le retrouver. Alors, formation. Alors, j'ai la roue des éléments. On va les faire une par une. Oui, oui. Formation, c'est pas ça. Il y a le 3, celui-là, le Bacoua et le PID. Non, c'est pas celui-là. Non, non, ça, c'est le PID. Ah non, mais je ne l'ai pas. Ah, alors, il n'est peut-être pas passé. Bon, ce n'est pas très grave. Les gens peuvent le trouver. Après, il faut le calculer déjà, mais justement, on va en parler un petit peu après, puisque le but de cette émission, c'est de faire découvrir la façon, ma méthode par rapport au Feng Shui, parce que j'ai voulu revenir vraiment à l'essentiel du Feng Shui. Et du coup, j'ai développé une formation pour que ce soit accessible aux gens. Oui, oui. Et qu'ils puissent le faire. Et du coup, ça va les accompagner dans une autonomie. Et qu'ils puissent eux-mêmes, justement, là, on parle notamment de la prospérité. Alors après, dans le Feng Shui, il y a plein d'autres choses. Mais dans la prospérité, voilà. Et la prospérité, attention, ce n'est pas que l'argent. Ce qu'on est en train de faire, c'est de la prospérité. Voilà. Et en précise aussi, le Feng Shui, ce n'est pas une recette magique qui, toujours, le lendemain, va vous apporter des milles et des cents. On va plutôt dire ça sous la forme favoriser la prospérité du moment que, et là, c'est un tout petit peu ton rôle aussi. Je pense que c'est ça qui, c'est surtout là où toi, tu peux jouer, c'est favoriser par rapport à l'axe de la personne. C'est ça, exactement. C'est faire en sorte que, là-bas, notamment ces secteurs-là, mais soit vraiment, que tout soit en place au niveau, alors c'est les meubles et c'est la décoration, comme vous voyez autour de moi, par exemple. Donc, on va favoriser les formes, les matériaux, les couleurs et les représentations. Et en fonction de chaque secteur, voilà, il y a des choses à mettre en évidence. Et après, on adapte surtout, là, mon rôle, à moi, c'est surtout de l'adapter au niveau occidental. Et donc, du coup, que vous, vous vous adaptiez avec cette formation à vous-même, c'est-à-dire votre goût à vous, avec après, entre guillemets, des directives de représentation de couleurs, etc. Et vous choisissez ce qui vous parle. Parce que le but, là, c'est de faire comme un plongeon en soi, alors chez soi et en soi, pour vraiment redécouvrir son habitat et vraiment être en accord avec ce qu'on va y mettre. Et là, notamment pour ces secteurs-là, pour que ce soit favorisé. Voilà. Alors, il y a cette notion, et ça, on va en parler, cette notion que tu connais. Parce que justement, jusqu'ici, le Feng Shui qui s'adapte à l'ex de la personne, c'est en ce sens que le Reiki a dû pas mal t'apporter. Oui, ça. Voilà. Donc, tout sert, tu vois. Donc, tout sert à tout dans le parcours. C'est ça. Et quelque chose que tu sais qui est que l'extérieur n'est qu'un... Reflet de l'intérieur. ... n'est qu'un reflet de l'intérieur. Et là, si on prend... L'idée est assez intéressante. Si déjà, on peut commencer à déjà agencer l'extérieur pour qu'il y ait une sorte de... ... d'action. Oui, oui. De transposition, voilà, qui puisse jouer sur notre intérieur. C'est ça. Ça peut aller dans les deux sens. Exactement. Exactement. De toute façon, les deux sont liés. Et puis, parfois, selon ce qu'on a à vivre, ça vient d'un côté ou de l'autre. Mais c'est vrai que quand on commence déjà à mettre en action ça, c'est qu'on est déjà en chemin pour modifier des choses. Donc, quoi qu'il arrive, c'est extrêmement positif pour soi. Ça fait partie du cheminement. Donc, moi, j'ai été passionnée par cette notion de modifier son intériorité avec son intérieur habitat. Oui, justement, c'est où ça joue. L'intérieur, c'est ce qui est le plus important parce que c'est un peu plus reflet de notre propre intérieur à nous. Là où on habite, le lieu où on habite, c'est pratiquement ça. C'est ça, exactement. Et ça reflète énormément de choses. Et du coup, c'est extrêmement important d'y faire attention. Alors, c'est vrai qu'on n'y passe peut-être pas trop trop de temps quand on bosse énormément. Mais justement, c'est important quand on rentre de se sentir bien, d'être en harmonie avec ce qu'il y a. Si, par exemple, on se met devant, je dis n'importe quoi, mais si on se met devant un tableau et qu'on se dit, j'en ai marre de le voir, sincèrement, il faut l'enlever et puis le changer. Oui, voilà, on va se forcer de plus. N'hésitez pas à liker cette émission. Je vois qu'il y a pas mal d'auditeurs. Donc, c'est tous pour... Je ne le dis pas assez dans les émissions. Vous voyez, là, par exemple, il y a quelqu'un qui est passé. Oh, ça ne lui a pas plu. Il a mis un pouce rouge. Allez-y. Oui, il a le droit. Oui, il a le droit. Mais par rapport à ceux qui écoutent et ceux qui sont à présent, inversez la tendance. Allez, faites jouer à ce jeu-là. Voilà. Bon, passons là-dessus. Ce n'est pas très important, de toute façon. On va parler surtout au niveau technique, le Feng Shui, parce que c'est vrai qu'on a fait une émission récemment, d'ailleurs, c'est en cours, c'est dans les cartons, de faire une émission. J'envoie une pensée à Nathalie Rémy, à qui on a fait l'émission Feng Shui et Christo, et Pierre et Christo. Et puis, d'ailleurs, c'est en cours. On a ce projet-là de faire une émission commune. Ce sera sûrement d'ici la fin de l'année. Tout à fait, avec plaisir. Donc, au niveau... Attends, je vois un commentaire. Oui, c'est une petite question. Je te sens bien, voilà. J'aime le Feng Shui. Je l'ai étudié pendant deux ans, mon taux didacte, mais dès que j'entends parler des directions défavorables, voire des étoiles volantes, je n'y crois plus. Je n'y crois plus l'intuitif. Oui, voilà. Je ne sais pas. Je ne comprends pas trop la fin de... En fait, quand elle parle des directions favorables et défavorables, ça, c'est le chiffre QA. Donc, ça, c'est en rapport à une date de naissance. Après, sincèrement, quand on s'écoute vraiment, on sait si on dort bien. On sait si on a un sommeil réparateur. Et là où il faut peut-être être encore plus attentif, c'est est-ce que dans la vie au quotidien, on se sent fatigué, est-ce qu'on a un petit souci de santé ou autre chose comme ça. Et ça, ça peut venir d'une mauvaise position pour dormir. Alors, c'est vrai que souvent dans les livres, on trouve beaucoup de... Il faut dormir à la tête au nord. En fait, ça peut être une énorme bêtise pour une bonne partie des gens parce que en fonction de sa date de naissance, le nord peut être une très mauvaise direction. Donc, ça, c'est juste en rapport avec la date de naissance. Mais par contre, quelqu'un qui est vraiment déjà centré sur lui et qui va faire attention saura s'il est dans une bonne direction ou pas. Là, on va parler plus d'accompagner et d'aider des personnes qui n'ont pas trop cette notion ou qui ne savent pas trop comment faire. Et du coup, ça va les aider à mieux faire ça. Après, par exemple, quand on a affaire à des enfants, moi, il m'est arrivé 3-4 fois de voir des chambres d'enfants avec ma boussole simplement en regardant juste le général sans même aller faire des calculs pas possibles. Et d'emblée, je savais, par la date de naissance de l'enfant, bien évidemment, enfin que je les sache avant, mais je savais s'il avait un problème ou pas. Je savais s'il était excité, s'il faisait des cauchemars. Par rapport à ça, je le savais, un enfant n'arrive pas forcément à dire. Et donc, la date de naissance et donc ce chiffre QA nous permet en tout cas d'agir là-dessus. Le lien par rapport à la date de naissance, c'est un lien avec la numérologie aussi. Quel chiffre tu prends ? Par rapport à la date de naissance, tu prends quel aspect ? Alors en fait, c'est la date de naissance complète. Il y a un calcul à faire qui permet de donner, alors en plus, le calcul est différent en fonction, si c'est un homme et une femme, et ça va donner un chiffre entre 1 et 9, sauf le 5. Il n'y a pas de 5. Entre 1 et 9, et par rapport à ça, on va dire que ça partageait quasiment en deux. On a les gens de l'Est et les gens de l'Ouest. C'est-à-dire que ceux de l'Est vont avoir plus de directions. En fait, c'est simple, c'est l'Est, le Sud-Est, le Sud et le Nord qui sont leurs directions favorables. Et après, ça veut dire des choses différentes en fonction de notre chiffre QA. Et puis, pour les gens de l'Ouest, ça va être les autres directions qui vont être positives. Mais là aussi, ça veut dire des choses différentes. Par exemple... Par exemple, tiens, moi, tu vois. Un peu les gros. Le 5 janvier 1971. Oui. Donc, il faut que j'aille faire mon calcul. Ah, j'ai dit, non, 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 ça se demande du... Non, non, mais en 5 janvier, je vais le noter quand même. 60, combien ? 1971. Comme ça, tout le monde saura l'âge que j'ai. Oui, ça y est, trop tard. D'accord, je vais jeter un œil. Et c'est vrai que, par rapport à ça, on va savoir si c'est l'Est, l'Ouest déjà pour commencer. Et puis, c'est les directions pour dormir, donc c'est la direction qu'on a derrière la tête quand on est couché dans le lit, sur le dos. Et les directions pour, par exemple, quand on travaille, quand on est à son bureau, les directions vers lesquelles on va regarder. Et notamment, par exemple, si c'est le travail, dans l'idée, c'est pas mal d'être dans le coin vitalité-prospérité, parce que c'est quand même un peu l'avenir. Voilà. Après, on peut privilégier d'autres secteurs en fonction de ce à quoi on aspire au moment donné. Donc là, parce qu'il y a l'amour, après il y a l'aide et la santé, il y a le calme et la croissance. Voilà. Et après, il y a surtout, en fait, une direction à éviter, où là, vraiment, c'est vraiment pas terrible pour la personne. Donc voilà. Après, de toute façon, on y croit ou on n'y croit pas. Je pense qu'il faut vraiment juste ressentir déjà les choses et constater que si on dort mal, c'est peut-être pas mal d'aller voir et puis de se mettre dans une de ces bonnes directions. Après, de quoi parlait-elle également ? Pour Sandrine ? Des étoiles volantes. Des étoiles volantes. Oui, voilà. Alors, les étoiles volantes, effectivement, là, elles changent tous les ans. En fait, c'est par rapport au nouvel an chinois. C'est-à-dire, tous les 4 février, il y a une modification de... Enfin, les étoiles changent de secteur, on va dire. Donc, dans l'idée, c'est de modifier 2-3 choses pour être en accord avec ça. Bon, ben là, c'est pareil. C'est des ressentis. Mais on peut constater que s'il y a 2-3 choses qui ne vont plus à partir à peu près de ces dates-là, c'est qu'il y a des chances qu'on n'ait pas fait le nécessaire et, à ce moment-là, les adapter. Je crois qu'il ne faut peut-être pas le faire systématiquement, mais en tout cas, juste constater. Moi, j'ai un couple d'amis à qui j'avais dit, ben là, voilà, cette année, il faudrait peut-être... Je ne sais pas, ils avaient un canapé rouge, là, notamment, au sud-ouest. Et c'est le pire secteur cette année, c'est le sud-ouest, par rapport à leur plan à eux. Et je leur ai dit, ben, mettez plutôt un plaid dans les grilles, par exemple, ce serait bien. Et, en fait, ils avaient des gros soucis de toutes sortes. Et à partir du moment où le plaid gris a été mis, ça a été un petit peu plus calme. Bon, ils avaient un autre secteur qui n'allait pas. Là, pour l'instant, ce n'est pas changé, mais je pense que quand ils vont le changer, ça ira déjà beaucoup mieux. Mais voilà, je pense qu'il faut... C'est pour ça que moi, sincèrement, je pars sur une base relativement neutre. Et je vais jouer beaucoup avec les tableaux, les rideaux, ou des meubles que je vais repeindre. En plus, c'est sympa, on change de maison en même temps. Voilà, oui, oui. D'ailleurs, ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire, justement, d'avoir un intérieur qui est en mouvement, qui ne reste pas statique. Parce que, justement, ce qui reste statique, c'est là où, parfois, ça peut rendre les choses plus compliquées. C'est quand on garde les mêmes toujours dans... Il est, je crois, parfois préconisé même de changer parfois d'endroit, enfin, les mêmes deux places. Enfin, pas dans tout chamboulé non plus, mais de faire deux, trois modifications, au moins une fois par an. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Oui, oui, ça fait du bien de toute façon. Ça fait du bien de faire du tri, ça fait du bien de jeter, donner, enfin, tout ce qu'on n'utilise plus, ou ce qu'on en a marre. On en a marre de voir un truc, il faut le prendre, soit le mettre de côté pour le remettre une autre fois, parce qu'on n'est pas obligé non plus de tout jeter, mais par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter à changer. D'ailleurs, on va tout de suite le reflet avec l'intérieur, parce que ça ressort de ce besoin d'évolution. C'est ça. Nous, on évolue constamment. Donc, si l'intérieur, notre extérieur qui est, qui l'habitant, lui, n'évolue pas, ça peut créer une sorte de conflit. On n'est plus en accord, en fait. On n'est plus en accord avec ça. Donc, du coup, de toute façon, d'ailleurs, on le ressent. Parfois, on en a assez d'être dans cet intérieur-là. Effectivement, ça va amener à avoir envie soit de changer tout, soit de déménager, simplement. Donc, tout est évolutif de toute façon dans la vie. Donc, il faut vraiment s'écouter. C'est pour ça que là, j'ai axé vraiment, c'est pour ça que j'ai appelé ça le feng shui intuitif, parce que le but, voilà, le but, c'est de s'écouter. C'est vraiment d'être en soi et de s'écouter, de réapprendre à s'écouter. Oui, par une sorte, voilà, d'être, tu apprends une sorte d'autonomie intuitive chez chacun. Sandrine, donc, qui continue son propos, qui nous dit, par contre, j'aime le feng shui occidental de la porte et aussi, je me laisse guider par les meubles, les objets et trouve naturellement leur place. Eh bien, c'est ce que je suis en train de dire. En fait, c'est bien parce qu'elle suit complètement ce dans quoi je vais et ce que je suis en train d'essayer de, comment dire, de diffuser, partager, etc. Parce que j'ai vraiment, pour le coup, la ressenti, fin d'année dernière déjà, cette envie de partager, vraiment, de faire en sorte que les gens puissent y accéder beaucoup plus facilement, de façon à ce que ce soit peut-être démocratisé, je ne sais pas. Plus simple, il faut qu'on se prenne moins la tête pour être clair, en fait. Enfin, voilà, il y a des méthodes vraiment simples. Alors après, évidemment, il faut avoir quand même les bases, les bases du feng shui, c'est-à-dire simplement comment circule l'énergie, le yin et le yang. Ça paraît simple, mais ça n'est pas tant que ça. Ce n'est pas si évident de savoir s'il y a un élément yin ou yang. C'est bien de le savoir. Après, franchement, on voit aussi le cycle des éléments. Je t'ai envoyé d'ailleurs à ce propos une photo, tu peux la mettre. Ça permet aux personnes de se rendre compte. Voilà. On a cinq éléments, le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Et en fonction des pièces dans lesquelles on va mettre, par exemple, je vais vous dire le bois, évidemment, c'est tout ce qui est bois, mais c'est aussi toutes les couleurs vertes. Et on voit là sur la roue que l'eau va vers le bois. Donc ça, c'est les flèches vertes. Et là, c'est ce qui va activer, ce qui va être productif comme cycle. Dans l'autre sens, le bois vers l'eau, ça va apaiser. Ah, d'accord. Et puis, les flèches rouges, c'est plutôt ce qui va détruire. Donc, par exemple, on voit que le métal va détruire le bois. Donc, on va éviter, dans les secteurs bois, d'y mettre du métal. Alors, quand je dis métal, c'est tout ce qui est métallique, clair, c'est argenté, doré et surtout aussi tout ce qui est gris, les blancs, tout ça, c'est considéré comme métal. Donc, pareil, dans cette formation, toutes les bases sont apprises, tous les, comment dire, les exemples de matériaux, de toutes les couleurs de chaque élément, ils sont, vous avez vraiment une base complète, les lignes et le yang aussi. Il y a des exercices ludiques pour justement apprendre à reconnaître tout ça et à s'habituer au cycle. On va essayer toujours de faire en sorte d'apaiser, d'activer, mais par contre, on va éviter de détruire. Ce n'est jamais bon dans un secteur d'avoir, sauf si c'est, je ne sais pas moi, une poignée ou un tout petit élément de l'élément destructeur. Ce n'est pas très grave, mais on va éviter d'y mettre, par exemple, s'il ne faut surtout pas un canapé gris, on va éviter de mettre le canapé gris. Donc, ce serait dommage. Ok. D'ailleurs, on en parlera vers la fin de l'émission, mais autant en parler un petit peu maintenant. Dans le descriptif de la vidéo, il y a un cadeau que tu fais. Oui. C'est ce qu'on appelle un cadeau. Donc, c'est une première approche. C'est une sorte de première approche. Donc, les gens peuvent s'inscrire. Oui, tout à fait. En fait, en cliquant sur le lien, après, vous allez avoir à y mettre simplement votre adresse e-mail et votre nom. Et en fait, je vous offre effectivement quelques conseils Feng Shui pour le printemps-été. Déjà, ça va vous permettre de savoir quelques petites choses et notamment, comme on parle de prospérité, j'y ai mis les plantes qui sont complètement adaptées pour la prospérité et notamment celles qu'on appelle l'arbre à sous, l'arbre de jade. Enfin, il y a plein de noms différents. L'arbre à écu. Et là, c'est des photos que je t'ai mises. Parce qu'il y a la crassula ovata. Donc là, tu peux, je pense, enlever. Ah, la crassula, oui. Alors, moi, j'en ai une. Alors, est-ce que c'est un signe ? J'en ai eu une. Mais elle a péri. Ah, ben après... Mais je pense que j'ai dû y aller... Mais par rapport à l'eau, j'ai dû y aller peut-être un peu trop fort. C'est une plante grasse. Donc, effectivement, pas trop d'eau. Oui, oui, oui. Donc, oui. J'en prendrais une, mais cette fois-ci, je corrigerai le pied. C'est vrai qu'à une période, j'ai un peu fait des bêtises. Donc, c'est vrai que là, voilà, cette plante-là, dans l'idée, c'est de la mettre dans le secteur prospérité, qui est le sud-est d'une maison, en règle générale. Et c'est vrai que ça va tout de suite aider un peu. Et puis, la pilea aussi, qui ressemble. Par contre, ce n'est pas une plante grasse, la pilea. C'est l'autre photo que j'étais. Oui, il est en dessous, ok. Voilà. Et qui est très jolie aussi. Peut-être un petit peu plus fragile. Mais voilà, ça fait aussi comme des écus au niveau des feuilles. Elles sont vraiment très jolies. À positionner aussi plutôt du côté sud-est. Dans l'idée, c'est vraiment, pour apporter ça après, on peut faire des choses comme mettre une coupelle avec des billets, des sous. Voilà, ça, ça attire, on va dire que ça attire quand même aussi le côté prospérité. Et puis, des plantes vertes, tout ce qui est un peu foisonnant. Toujours être plus propice, comme la corne d'abondance, en fait. Quand on se réfère à ça, si on a un secteur sud-est qui est abondant et plus dans les verres, par exemple, ça va aider déjà dans un premier temps. Mais voilà, après, il faut déjà déterminer aussi quel est ce secteur-là chez soi. Donc, dans cette formation, il y a également comment utiliser un plan de sa maison, comment le découper, comment trouver son centre. Enfin, voilà. Alors, voilà, déjà, c'est important. Même si on peut essayer d'en faire une sorte de synthèse, si tu peux expliquer. Parce que moi, je l'ai eu fait, mais je l'ai cherché pendant l'émission de Nathalie Rémy. Je ne l'ai pas retrouvé, parce que je n'ai pas pensé à le rechercher. J'ai fait mon petit plan appartement. Donc, les bases, c'est à peu près ça, c'est de prendre une sorte de carré. Alors, en fait, il faut prendre une feuille à quatre, dessiner son plan de maison à l'échelle. On essaie de faire à l'échelle. Et puis, après, essayer de trouver peut-être un papier un peu dur. Cartonné, oui. Oui, un petit peu cartonné. Ou une feuille à dessin qu'en sont, par exemple, ce genre de truc, c'est très bien. Et puis, après, vous découpez votre plan et vous y trouvez le centre avec une pointe. Alors, quand je vous dis découper, en général, on n'y met pas le garage, on n'y met pas les terrasses. On n'y met que les pièces d'habitation. Et à partir de là, il faut vraiment qu'il soit à l'échelle. Et après, vous prenez une pointe quelconque et vous mettez en équilibre jusqu'à trouver le centre. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à faire son plan et après à poser son magua, etc. À partir du centre, voilà. Voilà, c'est là où on prend la boussole. Déjà. Voilà, aussi. Et puis, on commence à orienter, on commence à repérer les secteurs. C'est ça. Alors, parfois, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'il y a parfois des salles d'eau qui sont disposées dans les endroits qui sont parfois pas évidents. Comme la salle d'eau, par exemple, en face, vers la porte d'entrée. Oui, effectivement. C'est bon qu'analysait les choses. Et donc, là, c'est important de le dire. Je l'avais dit avec Nathalie, mais bon. Tout ce qui est associé à l'eau, oui. Tout ce qui est associé à l'eau, oui, est très puissant, en fait. Donc, il faut faire vraiment attention de ne pas en rajouter, déjà. C'est-à-dire que, en fonction des secteurs dans lesquels ça se trouve, comme ce sont déjà des pièces d'eau, c'est-à-dire les toilettes, salles de bain et cuisine, on va éviter d'en rajouter. Au niveau des couleurs, des formes et des représentations. Et on va plutôt être, par rapport au cycle des éléments, on va plutôt être dans l'apaisement. Pas dans la destruction non plus, mais dans l'apaisement. Et puis, en général, ça va mieux. Et puis, après, on a des remèdes, ce qu'on appelle des remèdes. Mais il y a toujours des moyens. Là, par exemple, dans la formation, vous allez vraiment avoir votre visibilité par rapport à chez vous. À partir de là, trouver les clés pour activer et les remèdes pour calmer certaines choses. Donc, ça, c'est important pour que ce soit équilibré, que ce soit harmonisé. Alors, on a une question de Fab. On voit souvent une grenouille avec une pièce dans la bouche à l'entrée des restos chinois. Oui, c'est vrai. On comprend bien le but, mais quel rapport avec l'animal ? Alors, en fait, ils aiment bien tous ces animaux. Et c'est juste une symbolique de leur pays. Ça fait partie des traditions, comme on retrouve le tigre, le dragon. Enfin, voilà, là, c'est vraiment le côté très asiatique de la chose. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, vous mettez une coupelle avec de l'argent. Ça représente la même chose, sauf que c'est occidentalisé, par exemple. Ou comme les plantes à écu, comme le crassula ou la piléa. C'est exactement la même chose. C'est la même symbolique, en fait. Donc, après, tout le monde ne va pas aimer avoir des chinoiseries chez soi. C'est une histoire de goût, déjà. Et c'est vrai que moi, je vais proposer d'autres solutions, parce que je vais occidentaliser la chose plutôt que de retrouver des symboles. Mais si on aime ça, ça revient même. Donc, c'est vraiment, si ça vous plaît d'avoir ça chez vous, c'est la même symbolique, en fait. C'est ça qui compte plus qu'autre chose. C'est vraiment la symbolique et les matériaux. Et alors, occidentaliser la chose, ce qu'on te dit, c'est important, parce que là aussi, on retrouve même le même effet dans ce qui est médecine extrême-orientale. Parfois, tout ça date, parce que l'Extrême-Orient, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas les mêmes gaz. Et ceux qui ont voulu, pendant une période, vraiment rapporter ça, il y a eu parfois certaines erreurs, parce qu'il y a cette notion d'adaptation qui est assez importante. Oui. Adapter une culture, on ne peut pas adapter une symbolique culturelle de côté de la planète. Si on est très intéressé par le pays, oui. Ça dépend. Si c'est quelqu'un qui est vraiment très touché par ce pays, par cette culture, ça va forcément être un effet. Oui, parce que là, ça parle autrement. Voilà. Ça dépend. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment important de s'écouter, parce que ça dépend comment ça nous parle. Il faut juste se poser ce genre de questions. Qu'est-ce que j'ai envie d'y voir ? Dans l'abondance, par exemple, qu'est-ce que j'ai envie d'y voir ? Et à partir de là, bon, après, évidemment, il faut quand même faire attention aux codes de départ de la nature. Parce que, comme je le dis depuis le début, en fait, la nature a des codes qui sont comme ça. Donc, on fait attention à ça. Et après, c'est juste dans les formes, les couleurs et les représentations. Ah, il y a plus aussi de son, là. Attends, attends. Ça revient. Est-ce qu'il y a eu pas mal de grésillements ? C'est bon ? Ça a l'air de se calmer. Ça va mieux ? Moi, je n'en ai pas eu, mais... Non, non, non. C'est venu de mon côté. Mais bon, c'est bon, c'est devenu plus calme. J'en ai pris plein les oreilles. Ça fait mal, ça. Voilà, c'est pour ça. Donc, voilà. Si tu peux répéter ce que je t'ai coupé, donc, par rapport à ça, excuse-moi. Donc, tu disais... Oui, pas de souci. Qu'est-ce que je disais ? Je disais qu'en fait, il fallait vraiment être à l'écoute de soi quant aux représentations, aux matériaux, aux couleurs. Il faut que ça nous parle. si on ne va pas dire il faut mettre ça parce que... Non, il faut juste être attentif à soi et mettre ce qu'on a envie de mettre, ce qu'on ressent. Donc, en faisant quand même attention au code, mais à partir de là, quand on voit un secteur donné, il y a un seul élément qu'on ne peut pas mettre. Tous les autres, on peut les mettre. Donc, je pense qu'on a quand même le choix. Donc, du coup, l'idée, c'est d'essayer de mettre celui qui va le nourrir forcément et celui qui va l'activer. C'est mieux. Et même là-dedans, on a quand même beaucoup de choix possibles, même dans le côté occidental et moderne et tout ce qu'on veut. En fait, on peut utiliser n'importe quel style du moment que ça nous parle. Fab nous dit, il y a trois pièces chinoises qui pendent au-dessus de ma porte et une petite coupelle avec tous mes centimes en face. On ne sait jamais avec un lol. Non, en fait, il y a douze petites pièces pour être précis. D'ailleurs, tous ceux qui sont là sur le chat, vous pouvez poser vos questions par rapport à votre intérieur si vous souhaitez améliorer quelque chose. Éventuellement, si je peux répondre, oui, parce que c'est vrai qu'il faut quand même faire une étude en général. Oui, oui, voilà. Mais bon, si vous avez besoin d'un petit conseil comme ça qui mériterait juste une réponse de surface, il n'y a pas de souci. Vous pouvez poser des questions. Exactement. La prospérité. Ah, ça, c'est un bien grand mot. Donc, et là-dessus, qu'est-ce que tu peux apporter comme conseil ? Justement, donc, en fait, la prospérité, je parlais des plantes, là, déjà, mais on va parler d'un global, quel que soit le secteur, mais la prospérité en fait vraiment partie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, entre guillemets, nettoyer les pièces. C'est-à-dire qu'il faut que l'énergie soit fluide au niveau du passage. Donc, il ne faut pas des pièces trop encombrées. Il faut qu'elle se soit vivante, par contre. Il ne faut pas non plus des choses aseptisées. Voilà, il faut quand même que ça vive. Et d'ailleurs, par rapport à ça, par exemple, les animaux sont extra. Alors, je parle surtout chiens, chats, alors peut-être lapins s'ils sont en liberté. Mais en fait, des animaux en liberté dans une maison, c'est vraiment positif parce que ça fait bouger les énergies. Voilà, donc ça, c'est bon à savoir. Et puis, voilà, il faut que ce soit évidemment propre. C'est clair que ça paraît presque logique tout en étant vivant et puis surtout que ça vous plaise. Il faut juste déjà que ça vous parle. Et la prospérité, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ce sont des couleurs plutôt dans les verts, les marrons, parce que ça représente surtout l'élément bois, donc c'est la nature. Et puis, après, on a l'élément qui va le nourrir qui est l'eau. Donc, tout ce qui est bleu, le noir, ça fait partie de l'eau également. Après, dans les formes, on a évidemment tout ce qui est un peu vague pour l'eau. En ce qui concerne le bois, c'est plutôt ce qui est vraiment à la verticale. Des choses très allongées, un peu comme les bambous, par exemple, des bambous. C'est tout à fait une image symbolique qui va tout à fait bien avec la prospérité. Après, l'eau est intéressante, mais attention ! Voilà, il ne faut pas que ce soit une eau stagnante. Ça peut être un aquarium, ça dépend où on le met. Et si ce sont des représentations d'eau, on va éviter, par exemple, de mettre une tempête. Ça, clairement, il faut éviter. on va peut-être plutôt utiliser des choses, des rivières ou des choses qui viennent vers nous de façon plutôt douce. Parce que même ça, ça a son importance. Le visuel, si on a un tableau ou si on a des tableaux qu'on achète, parfois, peu importe des images d'illustration, selon l'endroit où elles sont placées. Parce que, par exemple, une tempête, si quelqu'un m'offre un tableau avec une tempête dessus. Bon, déjà, je prends, je n'ai pas envie de lui dire comment tu peux reprendre ton tableau, mais on dit parfois que tout peut servir ou, à la rigueur, je peux placer ça. Un tableau avec une tempête, clairement, moi, je ne le place pas. Je suis désolée. Tu ne le place pas du tout. Non, parce que, quel que soit le secteur dans lequel on va le mettre, ça va tempêter. Voilà. Donc, si on met ça dans le couple, on est mal. Donc, tu le revends sur eBay. C'est délicat, mais c'est vrai qu'il y a quand même des symboliques qui ne sont pas... Par exemple, si on a un tableau avec quelqu'un de complètement renfronnir, enfin, recourcer comme ça, etc. Le nombre de fois où j'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça chez deux ou trois personnes. Déjà, quand tu rentrais dans le lieu, tu voyais déjà un genre de clown triste, comme ça. Ah ouais, ça donne vraiment envie d'entrer. C'est déjà pas très positif. Alors, ça peut être joli, mais c'est pas difficile dans la représentation. derrière. Après, si ça plaît, elle perd son moqué, mais il y a... Mais malgré ça, selon le secteur où elle va se retrouver, bon là, si je parle d'une femme qui est recroquevillée comme ça, qui ne se sent pas bien, machin, si elle est dans le secteur du couple et de la femme, clairement, elle va être seule ou en tout cas se sentir seule dans son couple. Ça ne va pas aller. Je veux dire, ça implique énormément de choses quand même derrière. c'est là où je dis qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on met et ce que ça nous évoque. Parce qu'après, on peut aussi choisir parfois des décorations pendant des périodes où on n'est pas super bien et ça va quand même être en accord d'une certaine manière avec ce qu'on est à ce moment-là. Mais par contre, dès qu'on veut en sortir, ça commence à poser des soucis. Il faut s'est concerté que ça résonne avec le fait que... On en parlera aussi, on a souvent parlé avec Elisabeth Horowitz sur les philomènes de psychomagie avec le libérateur, tout ça. La force de l'image. C'est ça. Exactement. L'image a une grande force ça peut nous paraître parfois insignifiant pour certaines personnes mais il y a quelque chose de vraiment énergétique derrière ce que peut représenter ne serait-ce qu'une image. Complètement. Et puis d'ailleurs, on le voit très bien avec la publicité. Simplement, la publicité à la télé, maintenant, ils sont capables d'identifier nos envies si on éprouve beaucoup de plaisir, pas du tout, du dégoût, quoi que ce soit vis-à-vis d'une image donnée. Donc, c'est incroyable. Et du coup, si on se pose ce même genre de questions par rapport à ce qu'on a chez soi, on arrive à déterminer si c'est encore en accord avec nous ou pas. Donc, moi, en tout cas, voilà, c'est vraiment la voie vers laquelle je suis et que j'ai envie de partager avec les gens. C'est ce côté-là, quoi. Donc, parce que je pense qu'il faut vraiment se faire confiance et revenir à soi, à l'essentiel. On a une question de Sandrine. Que pensez-vous des directions par rapport à la porte de Feng Shui occidentale ? Alors, c'est une autre école. Cela dit, ce que je fais, c'est aussi un Feng Shui occidental, en fait, dans le sens où c'est adapté à notre époque. Mais c'est deux écoles différentes. Moi, je fais l'école de la Boussole et la porte, c'est que chaque personne part de sa porte d'entrée. Peu importe le secteur d'où elle est. Bon, moi, je n'ai rien contre, mais ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas parce que je pense qu'on ne peut pas tous avoir la même porte au nord. Enfin, voilà. Mais après, il faut faire comme on le sent. Il n'y a pas de bien, de pas bien. Ça nous parle, ça ne nous parle pas. C'est juste ça. Voilà. Moi, je ne le ressens pas comme ça. Donc, du coup, je suis allée instinctivement par étudier le Feng Shui via la Boussole. Voilà. L'école de la Boussole. Toi, par rapport à... Bon, tu fais ça depuis de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de résultats que tu as pu avoir ? Des cas précis qui t'ont paru vraiment assez problématiques et qui ont apporté et par ton approche intuitif qui ont apporté des résultats ? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ? Oui, bien sûr. Alors déjà, notamment, j'en parlais un petit peu tout à l'heure vaguement, mais des histoires notamment d'enfants extrêmement perturbés dans le sommeil ou qui n'arrivaient pas du tout à se concentrer à l'école, etc. En faisant une expertise de la maison, je me rendais compte que déjà, la tête de lit n'était pas dans une des bonnes positions, le bureau encore moins. Et donc, en faisant des aménagements, clairement, il y a eu des résultats incroyables. Évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain, ça peut être variable d'une personne à l'autre, ça peut être dans la semaine, ça peut être dans le mois, parce que le sommeil, on sait qu'il faut quand même un petit temps pour que ça se réadapte à une position. On voit bien, même quand on va dormir à l'hôtel, par exemple, qu'on ne dort pas forcément tout de suite bien la première nuit, c'est toujours évident. Mais voilà, en tout cas, là, il y a eu des résultats incroyables. Sinon, vous pouvez aussi trouver sur ma chaîne YouTube, notamment, vous avez le lien d'ailleurs également dans le descriptif en dessous. J'ai un super témoignage, donc je lui dis merci encore à Philippe Drogret qui est hypnothérapeute pour lequel j'ai fait, c'était une expertise que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, donc du coup, qui est récente. Et déjà, on avait fait l'expertise sur son premier cabinet. Donc là, c'était au niveau professionnel et clairement, ça faisait trois ans qu'il était à Staly, ça ramait, ramait, enfin, c'était compliqué. Bon, après, je ne parlerai pas de son côté perso, mais on va dire qu'il y avait quelques difficultés. Voilà, je ne fais pas trop de parler. Parce que tu es lié, je pensais, quand on prend l'ensemble de cette situation, bon, il y a tellement d'angle que, bon, voilà, il faut y faire les uns après les autres. C'est ça. Et du coup, bon, clairement, déjà, quand je suis allée à son cabinet, je lui ai dit que clairement, il ne resterait pas là et que ce n'était pas un endroit adapté pour ce qu'il faisait, enfin, au niveau énergétique, j'entends, et qu'à partir du moment où on allait faire l'expertise Feng Shui, en fait, ça allait justement modifier ça et qu'on allait certainement lui proposer un autre lieu ou qu'il allait trouver un autre lieu très rapidement. Bon, c'est ce qui s'est passé. Trois semaines après, trois semaines après, on lui a proposé un autre lieu qui, pour le coup, était complètement adapté et bien mieux placé que le précédent. donc on a refait le Feng Shui dans le nouveau et puis, ça va beaucoup mieux. Alors après, ça a joué aussi pour sa vie privée. Par contre, il a changé d'habitation et donc du coup, là, il y a des réglages à faire par rapport à ça parce que là, ce n'est pas fait dans l'habitation, la nouvelle habitation. Et du coup, il s'est rendu compte simplement qu'il y avait deux, trois choses qui n'allaient pas donc il va falloir que je pense que j'intervienne de nouveau mais lui a eu un changement mais radical vraiment et de sa fonction par rapport au fait qu'il soit plus connu, reconnu, qu'il y ait plus de monde alors que ça faisait trois ans qu'il ramait et au niveau privé où il y avait une situation à régler et qui a été réglée en grande partie. Donc ça, c'est... Moi, je suis ravie franchement déjà d'avoir la chance que quelqu'un témoigne professionnellement c'est plus rare et puis d'avoir juste des personnes qui vont bien, mieux grâce à cet outil c'est fabuleux. Surtout que toi tu peux avoir une approche qui est on revient sur le mot intuitif Oui. Bon déjà tu as eu l'approche du Reiki tu as eu une approche on va dire j'ose employer le mot parce que elle est un peu plus clairvoyante dans un certain aspect Oui, d'une certaine manière oui. D'une certaine manière c'est comme ça que je l'entends parce que c'est vrai que ça met un grand mot mais c'est-à-dire que tu peux voir plusieurs facettes voilà c'est-à-dire que tu peux essayer de voir plusieurs facettes d'une situation par rapport à l'habitat évidemment il y a certaines facettes où tu vas plus être peut-être du conseil bon là c'est pas le mon ressort mais tu devrais plus voir tel type de personne quand c'est pour un côté personnel mais par rapport au lieu tu peux déjà voir et puis analyser j'ai plusieurs angles d'une situation de malaise chez une personne c'est ça oui exactement quand moi je me déplace pour faire des expertises effectivement j'ai cette approche-là après ça m'est arrivé aussi parce que je fais ça aussi se faire des expertises via Skype parce que des fois les gens sont loin et on ne peut pas forcément et ça ne m'empêche pas de ressentir c'est-à-dire que même à distance j'ai aussi des ressentis donc moi je suis dans la région byzantine donc je suis dans le Doubs à côté de la collée à Besançon et j'avais refait entièrement le Feng Shui la décoration d'une maison de gens qui étaient à Sens donc et c'était très marrant parce que ça c'était pour le coup ma première expérience où ils prenaient la tablette et ils me faisaient visiter leur maison comme ça via Skype et puis après j'avais tous les documents voilà pour faire mon étude et déjà entre eux parce que via Skype finalement on se voit comme là nous on se voit donc on a déjà beaucoup de choses et quand les gens nous font visiter la maison moi je me connecte à eux directement et du coup j'ai ce ressenti aussi qui est là même si je ne suis pas moi sur place donc ça c'est un avantage aussi Sandrine j'ai essayé les deux écoles chez moi donc tout changé sauf la direction du lit mais pour moi c'est le Feng Shui de la porte qui a été révélateur les directions inversées par rapport au traditionnel le Feng Shui traditionnel chinois a été mis en place il y a des millionnaires pour les sépultures dit Sandrine de quoi ? le Feng Shui traditionnel chinois a été mis en place il y a des millénaires pour les sépultures pas que mais peut-être en partie voilà il y a plusieurs enfin après chacun ses sources c'est ça encore une fois moi je ne veux pas dire ça c'est bien ça c'est pas bien il faut vraiment faire comme on ressent si ça a marché pour elle dans ce sens il faut rester là dessus et puis voilà moi je connais d'autres personnes qui le font aussi et puis elles le font elles le font très bien aussi donc je pense que de toute façon ça fonctionne donc après il faut que ça nous parle il faut trouver la personne aussi avec laquelle on a envie de le faire parce que c'est aussi une histoire de feeling du côté intuitif moi quand j'interviens directement j'ai d'abord un entretien au préalable avec les personnes pour voir si ça colle entre nous parce que si ça ne leur parle pas ce n'est pas possible on rentre quand même un peu dans l'intimité donc il faut qu'ils le ressentent et puis après par contre en ce qui concerne les cours vu que c'est en e-learning moi j'accompagne dans le sens où j'ai créé un groupe Facebook privé pour que les gens qui suivent la formation se retrouvent entre eux déjà et puis puissent me poser des questions donc je suis là pour les accompagner mais voilà je voulais vraiment transmettre cet outil pour que les gens deviennent autonomes le but il est là en fait pour qu'ils puissent faire ça eux-mêmes pour ceux qui le disent dans la formation il y a combien de sessions dans la formation ? alors justement tu peux mettre la photo que je t'ai envoyée parce que c'est là que ça va nous permettre de voir pour les personnes qui sont intéressées parce que c'est vraiment une formation sur la prospérité mais qui a quand même tous les fondamentaux du Feng Shui je t'en mets juste là c'est bon ok non c'est l'autre c'est l'autre c'est pas l'autre c'est j'ai choisi d'abord l'autre c'est bon voilà en fait on a on va dire 6-7 modules plutôt parce qu'on va avoir les fondements et la préparation parce que dans les fondements ce sera la suivante on va voir ce qu'il y a dedans et c'est vraiment important avec différents exercices et après on va aller voir justement tout son intérieur comment le calculer la découverte des secteurs de prospérité parce qu'en fait il n'y en a pas qu'un après on va justement appliquer corriger avec différents exercices là aussi je suis là pour accompagner et puis activer après du coup avec les bons éléments les bonnes couleurs les bonnes formes etc. et puis à la fin on fait un check-up avec une étude de cas pour bien s'approprier l'outil donc après tu peux mettre la seconde justement où on va voir dans les fondements déjà rien que dans ce module-là tout ce qu'il y a mais ça permet voilà de voir l'énergie la circulation comment ça fonctionne comme je disais tout à l'heure le yin et le yang avec des exercices aussi bon c'est assez j'ai essayé de faire ça de façon ludique pour que ça soit amusant parce que le but c'est pas de se prendre trop la tête etc. c'est aussi de le faire de façon joyeuse et pour s'amuser chez soi c'est vraiment et du coup en soi aussi même si c'est sérieux dans la démarche donc les cycles de transformation des éléments comme je disais aussi les chiffres QA tout à l'heure ça permet les personnes ont tout c'est à dire qu'il y a des tableaux j'ai vraiment facilité la tâche j'ai fait des tableaux pour pouvoir voir les chiffres QA donc ce que ça représente à côté le descriptif pour chaque personne si on est du 1 du 2 du 3 etc. à quoi ça correspond dans le général après comment effectivement tracer son plan avec des exemples et des exercices et puis après ben voilà sectoriser son habitation de façon correcte c'est vraiment le but c'est ça c'est vraiment que vous puissiez le faire vous-même et après viendront par la suite d'autres secteurs et je vais faire ça comme ça par module alors évidemment ceux qui ont déjà les fondements n'auront pas à les reprendre parce que c'est fait doublon mais du coup on peut comme ça après avoir pouvoir faire toute sa maison du moment que les fondements sont primordiaux sans ça on peut finalement presque rien faire tu es déjà tombé sur des cas un peu plus complexes des cas d'habitation un peu plus complexes par exemple imaginons une personne qui a un grand domaine oui là c'est là c'est un sacré boulot ou bien alors c'est plus facile qu'on le pense alors pourquoi un grand domaine ce serait plus compliqué à ce temps-là où il y a plusieurs pièces tu vois oui alors en fait la chose qu'il faut prendre en compte c'est par exemple quand on a une maison à deux étages ou trois étages on ne va pas faire le même calcul pour chaque étage s'ils ne sont pas identiques par exemple par exemple si vous avez votre rez-de-chaussée vers lequel il y a un garage et qu'au-dessus de ce garage à l'étage a été fait je ne dis n'importe quoi une chambre et bien il faudra faire des plans pour chaque étage parce que du coup ils ne vont pas être positionnés de la même manière et du coup la sectorisation ne sera pas la même donc voilà à chaque fois qu'il y a une modification à un étage alors ce n'est pas tant les cloisons de l'intérieur que si on a un bloc et que la maison est sur trois étages mais avec le même bloc là c'est la même chose on changera juste les cloisons pour savoir exactement où sont les pièces donc là aussi il faut être à l'échelle mais s'il y a vraiment des modifications de forme par exemple il peut y avoir une véranda ou je ne sais pas quoi qui va être ajoutée en bas mais pas en haut et bien le plan d'en bas ne sera pas le même que celui d'en haut donc voilà ça il faut adapter puis après clairement c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'apprentissage il y a des tas de choses à prendre en compte mais c'est avec l'expérience et à force de faire aussi qu'on se rend compte de ces choses là et puis pour le coup en ce qui me concerne en tant que formatrice je suis là pour aider et pour accompagner dans ces démarches là et puis quand il y a une question un peu particulière ou une particularité d'intérieur pour ne pas hésiter parce qu'effectivement on peut avoir des cas parfois un peu un peu étonnant bon après on a des choses générales par exemple comme on va éviter de mettre un miroir devant une fenêtre ou surtout devant une porte d'entrée parce que si on se pose et qu'on réfléchit deux minutes on se dit ben l'énergie rentre face à un miroir elle va faire quoi ? là il peut y avoir un cas un cas précis c'est à dire une salle d'eau en face de la porte d'entrée oui et il avait été question d'un conseil qui m'avait été donné il dit il faut que il fallait mettre un miroir sur la porte de la salle d'eau et oui mais c'est face à la c'est face à la porte d'entrée ah oui ben là je dis non voilà ok là je dis non parce qu'en fait c'est ce que je viens de dire c'est à dire que l'énergie va rentrer et elle va ressortir aussi sec exactement voilà donc là on va trouver d'autres d'autres remèdes entre guillemets alors il y avait l'histoire de bien fermer les portes de toute façon ça clairement mais enfin quel que soit l'endroit où se trouvent les toilettes et les salles de bain il faut aérer évidemment mais il faut fermer les portes dans l'absolu voilà après même les toilettes si on peut même fermer l'abattant ce serait quand même plus sympa bon c'est jamais très agréable d'arriver et puis que ce soit ouvert bon oui après c'est une question de savoir vivre voilà c'est autre chose oui Sandrine Andoir Andoir nous pose cette question Andoir 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 Livres si ancien soit-il trouvez-vous logique que la couleur noire représente l'eau au lieu de la terre j'ai toujours trouvé ça étrange pour moi l'eau est transparente alors à la guerre bleu ou verte parce que je continue sans message qu'il y a plusieurs étages oui à la guerre bleu ou verte ou alors le noir pour le yin voilà et bien oui ça fait partie de ça aussi c'est à dire qu'en fait il n'y a pas que la couleur il y a aussi la représentation yin yang là aussi on prend différents éléments avec et mais c'est vrai que quand il y a de la terre selon la couleur de la terre et que l'eau est par dessus elle peut être noire donc ce n'est pas l'eau elle-même mais ça reste néanmoins un élément yin et effectivement on a aussi le noir donc en fait c'est c'est rarement enfin non je ne peux pas dire ça parce qu'il y a des choses qui sont très littérales par exemple notamment dans le cercle le cycle des éléments on va avoir le métal qui coupe le bois on va avoir l'eau qui éteint le feu il y en a un qui est étrange pour le coup c'est le bois qui va détruire la terre celui-là moi ne me paraît pas évident et je ne sais pas l'expliquer c'est juste comme ça d'accord ça fait partie du cycle bon voilà c'est tout n'est pas explicable voilà on ne peut pas tout expliquer mais il y a des choses comme ça qui sont juste observables aussi dans la nature pour certaines choses et qui vont être définies de cette façon-là d'ailleurs tiens Sandrine ma cuisine est en face de la porte d'entrée mais j'ai installé un rideau occultant pas bête oui c'est bien c'est bien aussi oui tout à fait tout à fait donc après après ce n'est pas forcément négatif tout le temps donc on peut aussi diminuer les choses par exemple simplement en mettant vous savez c'est comme des bouchons mais en caoutchouc qui sont un peu larges pour boucher les entrées d'évier parce que finalement qu'est-ce qui gêne beaucoup dans ces lieux-là c'est les arrivées sorties d'eau surtout voilà donc ça on peut pallier au problème assez facilement en fait mais le rideau est déjà une très bonne idée pour ce genre de choses effectivement comme quoi voilà on peut trouver des tas d'astuces qui peuvent être et jolies et pas liées au problème il y a parfois ce lien qui est fait entre est-ce que tu as abordé un tout petit peu quelques notions de géobiologie parce qu'il y a parfois ce lien qui peut être fait entre feng shui et géobiologie qui sont pourtant deux choses différentes mais sans faire l'amalgame mais parfois certaines problématiques feng shui nécessite un géobiologue un peu plus confirmé enfin un peu plus c'est ça et d'ailleurs moi je fais appel à des géobiologues quand c'est nécessaire parce que je ressens on va dire certains courants notamment les nœuds de Hartmann etc et par contre c'est pas mon job donc quand je sens qu'il y a quelque chose à regarder par rapport à ça je conseille aux gens de faire appel à un géobiologue parce qu'on sait que les sources souterraines sont importantes à prendre en compte et que ça peut créer des dysfonctions énergétiques dans la maison simplement d'ailleurs pour ça les chats sont super parce qu'ils aiment beaucoup aller se coucher sur les nœuds de Hartmann justement ah oui il y a aussi il y a les chats il y a aussi les insectes c'est-à-dire que quand il y a l'apparition d'araignées à quelques endroits c'est aussi un genre de signal aussi je ne sais plus pas plus araignées et puis autres aussi alors il y a aussi en termes de signal il y a le végétal une plante une plante qui périsse ça peut arriver mais si au même endroit toutes les plantes ont tendance à périr il y a quelque chose il y a une problématique il y a les plantes comme on a montré qui sont plutôt grasses et après il y a les plantes qui sont plutôt acérées ça porte un nom bien spécial c'est les feuilles un peu plus triangulaires celles-là je crois qu'elles ont leur place à certains endroits il me semble oui et après c'est vrai qu'on sincèrement on va éviter les choses trop pointues tranchantes voilà il y a le côté tranchant tranchant pointu parce qu'on appelle ça des flèches voilà et c'est vrai que c'est pas forcément très positif alors par contre quand on parle notamment des cactus qui peuvent être vraiment considérés comme des flèches notamment ceux avec des pointes eh bien on va privilégier de les mettre à l'entrée de la maison mais à l'extérieur pour protéger en fait paradoxalement pour protéger l'extérieur de la maison mais sinon c'est vrai que c'est mieux d'éviter de les avoir dans la maison après je sais que c'est très enfin ça a été et c'est très à la mode c'est très dans l'air du temps de mettre alors paraît-il ça absorbe aussi quand on est je ne sais pas en conscience de cause je suis dans une pièce où il y a du matériel oui informatique électrique informatique et puis là bon d'ailleurs je dirais je te dirais le conseil que m'a dit quelqu'un je te poserai ton ressenti là-dessus mais paraît-il donc le cactus a une capacité d'absorption alors des ondes mais bon après c'est des choses qui se disent oui alors ça peut dans ces cas-là il faut éviter de prendre ce avec les piques parce qu'il y a des cactus qui ont des formes plutôt rondes et qui n'ont pas forcément le pique donc privilégier ça ça va absorber mais moi j'irais peut-être plus dans la lithothérapie ah oui aussi oui avec une chinguite ou quelque chose comme ça voilà qui est une pierre qui absorbe qui absorbe les énergies voilà exactement j'irais plus là mais là c'est pareil je l'utilise aussi mais c'est pas mon domaine je laisserai justement la prochaine émission avec rappelle-moi son prénom Nathalie Rémi voilà exactement d'ailleurs je pense qu'elle va suivre l'émission oui bah bonjour plus jamais donc alors en termes de conseils voilà je suis je suis dans une phase enfin je prends un exemple une personne qui est dans une phase voilà il y a il y a tout à refaire là je suis c'est pas évident financièrement parce qu'on parle de prospérité quand on parle de prospérité évidemment dans je sais plus à mon avis je veux pas être généraliste mais à mon avis plus de 50% des personnes raisonnent financier oui pour beaucoup effectivement mais ça aussi c'est une énergie voilà prospérité donc j'ai envie donc d'attirer cela à moi dans un intérieur où il y a où il y a tout à faire voilà j'ai envie de tout valdinguer comment je m'y prends Isabelle de A à Z en surface tu me dis donc comment il faudrait s'y prendre je vais pas dire de A à Z parce que j'ai fait une formation spécifique pour ça donc mais comme voilà il y a trop de choses à prendre en compte pour en faire une synthèse là comme ça mais comme j'ai dit plusieurs choses dans le courant de l'émission donc c'est le sud-est déjà qui est le secteur de la prospérité mais il y en a d'autres qui jouent à côté et après je dirais que c'est ce qu'il y a de plus facile si on recommence comme ça avec une page blanche puisque finalement il suffit de suivre entre son ressenti et les codes et on achète les choses adéquates pour pour les placer et il n'y a pas besoin de grand chose enfin je veux dire il n'y a pas besoin que ce soit ni des choses chères ni qu'il y en ait partout enfin ça peut être extrêmement minimaliste mais positionner au bon endroit enfin voilà c'est en fait tout est possible après si tu parlais notamment par rapport à la formation au niveau au niveau pécunier il y a soit la formule complète qui est en lancement en ce moment donc du coup parce que c'est tout nouveau je viens de la faire la finir donc en lancement en ce moment qui est à 298 euros pendant jusqu'à la fin du mois en fait et possibilité de payer en trois fois pour ceux qui le souhaitent parce que je voulais que ce soit accessible justement et franchement justement de pouvoir le faire soi-même finalement ça revient bien moins cher parce que quand on fait appel à quelqu'un en fait c'est au mètre carré donc oui oui c'est au mètre carré donc ça va relativement vite et selon les régions en fait ça varie entre 6 et 10 euros du mètre carré et après on compte aussi par personne qui vive dans l'intérieur entre 70 et 90 euros par personne pour tous les calculs personnels etc donc ça représente quand même un budget important donc après par contre quand on est capable de le faire soi ou qu'on redéménage on n'a pas besoin de refaire appel à quelqu'un on le fait soi-même donc l'un dans l'autre l'idée elle est là elle est vraiment de transmettre pour que les gens le fassent eux-mêmes après ceux qui veulent vraiment pas et qui veulent faire appel à quelqu'un ben voilà je vous ai dit un peu ce qu'il en est c'est les tarifs globaux en France que vous allez trouver sincèrement si c'est beaucoup moins il faut peut-être faire attention parce que c'est quand même un gros travail et ça se fait pas comme ça en 5 minutes ton approche de la prospérité tu l'as dit un petit peu au début de l'émission la prospérité en fait c'est comme tu disais tout à l'heure il y a des gens qui parlent vraiment de l'argent à proprement dit mais c'est loin d'être que ça je dirais parce que certes l'argent est important pour vivre facilement mais c'est aussi en rapport avec nos croyances et moi dans mon approche justement je veux qu'on débuste que ça nos croyances limitantes etc qu'on les débuste qu'on mette le doigt dessus pour les faire sauter le but il est là aussi dans cette formation donc du coup l'abondance c'est plein d'autres choses c'est ce qu'on est en train de faire les échanges qu'on a ça c'est de l'abondance parce que c'est riche les autres c'est riche les autres c'est nous donc c'est aussi nos miroirs donc ça nous fait grandir donc ça c'est de l'abondance l'amour qu'on peut partager avec ses enfants son mari ses amis etc ça c'est de l'abondance regarder simplement une nature en se sentant bien c'est aussi de l'abondance je veux dire finalement on peut on peut l'avoir dans énormément de choses l'abondance c'est avoir un job qui nous plaît et dans lequel on s'épanouit ça c'est de l'abondance aussi si par contre on se sent très très mal dans son job il y a un problème il faut aller chercher pour qu'on y reste il faut justement voir là s'il n'y a pas aussi des peurs limitantes qui font qu'on y reste et voilà donc l'abondance finalement c'est vraiment dans beaucoup beaucoup de choses ça ne se restreint pas que à l'argent ça en fait partie bien évidemment le lien croyance limitante feng shui toi du moment que tu commences donc à prendre à t'occuper donc d'une personne qui te demande tu peux aller aussi donc sur cet angle là donc de débusquer une croyance limitante chez lui et de traiter ça bien sûr dans la mesure qui t'est propre c'est ça puis si la personne est d'accord parce que après c'est aussi une forme entre guillemets ça peut être reçu comme une intrusion donc de toute façon sincèrement en ce qui me concerne depuis quelques années je je ne me cloisonne plus c'est à dire je dis ce que je pense c'est pas toujours simple pour les autres mais je dis ce que je pense parce que c'est toujours fait de façon bienveillante c'est jamais pour faire du mal et je me dis qu'après c'est la personne qui le reçoit ça la regarde la façon dont elle va le prendre ça la regarde et je pense que si je dis certaines choses c'est parce qu'il fallait juste qu'elle l'entende je ne sais pas pourquoi je ne me pose même pas la question de savoir pourquoi c'est que ça devait l'aider à faire quelque chose d'une manière ou d'une autre à la faire avancer et comme moi les gens qui me disent des choses et bien je reçois tout mais alors à bras grands ouverts parce que forcément ça va me faire prendre conscience de certaines choses ou appuyer sur des choses enfin on est en perpétuelle évolution donc c'est juste magique il faut vraiment je pense à mon sens modifier son point de vue sur ce qu'on pense être mal bien tout a une raison d'être et ça nous fait beaucoup évoluer et avancer en fait les croyances limitantes que tu rencontres le plus souvent ce qu'on appelle les cas classiques les grands classiques les cas classiques j'en ai fait partie aussi c'était notamment par rapport aux éducations c'est à dire on a entendu pendant des années on n'a rien sans rien dans le sens c'est difficile il faut travailler pour y arriver mais travailler dur évidemment qu'il faut travailler mais souvent même c'est un peu mais il faut en baver pour y arriver ça c'est des pensées mais complètement limitantes vaut mieux avoir une famille unie qu'une famille riche qui se dispute ben oui mais on peut avoir les deux en même temps donc voilà je veux dire c'est des tas de choses auxquelles on pense peut-être même pas forcément parce qu'on est tellement dedans depuis l'enfance que du coup ça fait partie de nous ça fait partie des phrases qu'on va se dire inconsciemment et qui sont limitantes en fait donc c'est bien d'avoir soit on a on peut le percevoir seul et c'est bien mais parfois c'est souvent même souvent les autres qui nous mettent le doigt dessus en disant ben tiens tu dis souvent ça ou pourquoi tu dis ça et là on prend conscience que ça limite finalement les seules limites qu'il y ait c'est celles qu'on se met simplement donc tout est tout est possible en fait toi-même tu es passée par là il y a eu un parcours qui a été un peu rock'n'roll à un moment donné oui c'est ça oui c'est ça un parcours très rock'n'roll en même temps depuis petite comme je le disais au départ j'ai eu ma mère qui est quelqu'un d'extrêmement enfin qui était quelqu'un d'extrêmement ouvert donc à 12 ans je lisais l'homme s'en rend pas la vie après la mort enfin des choses comme ça je connais il y a 13 ans voilà bon ben ça a commencé comme ça et puis après au fur et à mesure du temps voilà cheminement sur plein de sujets différents en passant par la numérologie l'astro enfin moi etc pour le développement personnel le Reiki en a donc fait partie et donc le Feng Shui aussi différemment et puis différentes choses m'ont amené à regarder les différentes conférences et notamment avec une personne et quand j'ai rencontré parce que j'ai eu la chance de rencontrer cette personne c'était pour un point précis mais finalement ça ne s'est pas fait dans ce point là cette personne m'a juste dit il faut que je te sorte de ta bon voilà et ah ben pour le coup ça a été fait mais alors j'ai mis un mois à m'en remettre c'était positif dans le sens où il fallait vraiment que ça me bouge énergétiquement parlant pour que je réagisse parce que après selon chacun on a des on a des comment je pourrais dire des carapaces des des cloisonnements parce qu'on a peur simplement c'est la résistance voilà la résistance c'est souvent la peur qui est derrière de plein de choses différentes mais en attendant ça a fait exploser un peu tout ça et du coup ben voilà voilà pour être tout à fait sincère au point où j'en étais c'était j'avais deux enfin au départ il m'a dit deux options maintenant j'en avais trois c'était soit je me tirais une balle tout de suite soit je devenais une mémère assez chien-chien soit je sautais dans le vide et je vivais ma vie bon a priori comme ça la troisième option était quand même vraiment plus sympa on dirait on te l'appelle c'était le choléra quoique non sinon pas le choléra sauter dans le vide t'es paru voilà voilà il y a quelques exemples sauter dans le vide s'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la foi derrière et bien on ne saute pas totalement dans le vide il y a quelque chose qui nous récupère en dessous c'est ça qui est celle qui est on appelle ça la félicité et puis on appelle ça cet axe qui nous appartient qui quand on est dedans et quand on lui fait confiance et bien ça nous récupère et puis ça nous met sur des sur des voies qui sont plus justes c'est ça et c'est exactement ce qui m'est arrivé c'est à dire que j'ai décidé de sauter dans le vide et je me suis dit ok j'ai rien à perdre on y va on change tout aujourd'hui je décide de tourner la page et je change enfin voilà donc je suis allée vers mon rêve d'enfant vraiment c'est à dire que ça faisait des années que je faisais la déco du feng shui mais toujours en parallèle d'un travail pour comment dire alimentaire parce que j'avais peur de le lâcher ah bah la vie c'est chargé de faire en sorte que ce soit terminé donc après je ne dis pas aux gens de lâcher tout comme ça du tout c'est parfois une problématique on en parlera après quand je fais l'annonce des missions qui suivent après tu sais moi j'ai souvent reçu des questions et puis des questions sont toujours en résonnance aussi avec le vécu personnel bien sûr tu sais je vais me lancer dans ça et comment je dois faire parce que je veux ma sécurité je veux ma notion de voilà je veux retomber sur mes pattes je veux ma ma petite sécurité et puis quand on se lance c'est bien ça fait penser un tout petit peu à ce tu vois à ce film ce troisième volet d'Indiana Jones quand il met l'histoire du point invisible oui c'est exactement ça c'est voilà tu crois en toi ou tu n'y crois pas si tu si tu crois vraiment voilà ça tu ne marches pas dans l'huile tu ne tombes pas mais tu marches vraiment sur quelque chose qui est qui est une voie c'est ça qui est une voie et puis en fait c'est vrai que de toute façon on a notre égo et notre mental qui fait qu'on a peur de beaucoup de choses et qu'on du coup qu'on ne va pas dans telle ou telle direction mais en même temps il est nécessaire il est nécessaire pour nous préserver dans cette vie là de plein de choses mais en même temps qu'est-ce qu'on risque enfin c'est au final quand on regarde bien qu'est-ce qu'on risque à part être heureux et s'éclater dans ce qu'on fait je pense pas grand chose en fait la sécurité est vraiment relative parce que finalement ça n'existe pas la sécurité enfin voilà à mon sens rien nous appartient vraiment voilà je pense aussi donc du coup pourquoi pas s'éclater exactement on parle de résistance tu en as souvent rencontré de la résistance avec des personnes justement dont tu t'occupais des gens il faut changer ça chez vous je ne vais pas me séparer de ça c'est ici oui alors déjà je ne leur dis pas il faut parce qu'il ne faut rien je leur dis écoutez qu'est-ce que vous voulez garder déjà je demande ce que les gens veulent garder parce qu'après il y a soit une histoire derrière soit etc après même dans ce qu'ils veulent garder je vais leur conseiller par exemple je me souviens notamment d'un couple pour lesquels il y avait des normes de grosses armoires comptoises normandes enfin vraiment style dans une pièce il y en avait trois ou quatre c'était très lourd du coup et je leur ai dit mais ça bon déjà si vous en enlevez une ou deux ce serait pas mal vous les mettez ailleurs et par contre vous pouvez les décaper et rien qu'en les décapant en les gardant brut vous changez complètement le style et ça vous permet quand même de garder l'objet donc et puis bon là c'était aussi adapté par rapport enfin quelle que soit la couleur elles étaient bien à l'endroit où elles étaient donc c'était pas un souci mais par contre ça changeait de déco mais en gardant quand même l'objet en fait il faut s'adapter on peut pas dire aux gens il faut tout balancer et puis on recommence à zéro bah déjà il faut les moyens parce qu'il faut pouvoir acheter tout c'est pas simple et puis s'il y a des choses de famille ou des choses auxquelles on tient bah on peut les garder après on peut juste les modifier ou les changer de pièce si c'est pas adapté à l'endroit donc il y a toujours moyen de trouver des solutions en fait donc voilà on adapte il faut vraiment et puis après les personnes qui ont vraiment des résistances il y a pas très longtemps je suis tombée sur quelqu'un alors c'est une personne qui m'a demandé de la rencontrer parce qu'elle aurait voulu que je fasse une expertise feng shui mais elle était complètement dedans mais cette autre personne en fait était beaucoup trop comment dire carré alors c'est pas un reproche c'est juste un état de fait mais pas ouvert à ce genre de science et du coup elle pouvait pas le concevoir c'était juste pas possible pour elle donc moi dans ces cas là je bataille pas enfin je veux dire j'ai bien assez à faire avec les gens qui croient ou ceux qui ont envie de s'aider parce que finalement c'est de soi-même que de faire ce genre de démarche que si j'ai en face de moi un mur je vais dire je suis désolée il n'y a pas de problème peut-être qu'un jour le but c'est pas de convaincre justement ça convaincre les gens ça ne mène à rien ah non 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 franchement dedans il y a déjà il y a vaincre c'est ça et puis il y a surtout le mot con aussi oui c'est ça c'est ça ça c'est là on est toujours le con de quelqu'un voilà non mais c'est convaincre moi ce mot il m'a jamais vraiment plus je cherche pas j'ai convaincre j'ai juste à partager une chose après on propose ou on dispose exactement moi je transmets je partage qui aime prend qui n'aime pas prend pas on peut pas plaire à tout le monde on peut pas parler à tout le monde enfin je veux dire c'est pas un problème il faut respecter ça chez chacun et et puis j'ai accueilli ça après il faut pas être non plus trop tu vois c'est pas parce qu'une personne ne veut pas se voir forcément dans la direction une personne suit son chemin ça se trouve c'est une personne qui a eu cet a priori là sur le feng shui et que ça se trouve tu vas recroiser 5 ans après et qui va dire c'est ça ah mais finalement j'ai vu des trucs et puis ouais ok c'est ça voilà donc tout est juste de toute façon je veux dire moi j'ai jamais de jugement par rapport à ça les gens suivent leur cheminement à eux alors soit n'y reviendront jamais soit c'est par autre chose enfin peu importe tout est bien donc il a estimé ne pas avoir besoin de le faire il n'y a aucun souci aucun souci il suit son truc et c'est très bien aussi quoi alors on va dire un cas un type de cas un peu plus lourd ouais la prospérité c'est ok c'est que tu prends les choses en considération et donc tu mets donc ton intuition là dessus par rapport à ce que à ce qu'a apporté ton parcours seulement il y a parfois il y a des endroits qui sont comment dire tenus par quelque chose qui est parfois un peu plus balèze je pense que tu as tu sais où c'est que je veux en venir c'est à dire quand il y a des énergies sur place que certains appellent d'une identité ou autre tu vois ou là est-ce que toi tu peux arriver à le ressentir ça sur place quand vraiment c'est habité par quelque chose de plombant et que tu dis là il y a quelque chose à nettoyer qui n'est pas de l'ordre oui mais là déjà le Feng Shui va aider mais pas que là il faut faire un nettoyage énergétique donc là pour le coup je le fais aussi puisque je suis maître Reiki et du coup c'est des choses qu'on fait en Reiki mais je le ressens très bien de toute façon après de toute façon des entités il y en a partout clairement enfin voilà certains sont plus moins neutres d'autres évidemment d'autres sont un peu plus coriaces oui ou il y en a même des farceurs enfin bon bref on peut tomber sur des tas de choses différentes mais quand c'est vraiment très lourd après c'est soit les gens s'y sentent vraiment très très mal alors on peut bien sûr faire un nettoyage et puis aider avec le Feng Shui ça clairement ça peut aider énormément et par contre si ça persiste vraiment c'est que c'est hyper accroché et là sincèrement là à part s'en aller je vois pas trop parce qu'il y en a parfois qui sont vraiment balaises et même s'en aller tu sais on peut pas aller sur le sujet mais c'est même s'en aller tu sais quand ça accroche il y a celle qui accroche au lieu il y a celle qui accroche à la personne quand ça accroche à la personne là c'est plus compliqué là c'est plus compliqué là moi ça me regarde plus enfin je n'agirais pas parce que même sur une île déserte oui oui on est d'accord là au moins je parlais des lieux on parlait des lieux en termes de lieux ouais ok d'accord d'ailleurs c'est assez intéressant ça me fait amener deux questions ça des personnes qui souhaitent changer de meubles qui souhaitent changer un tout petit peu leur habitat ouais est-ce que c'est première question comment ressens-tu quelqu'un qui prend par exemple les meubles les meubles des meubles familiaux en mettant en prenant le cas que ce soit une famille qui a une histoire qui est un peu chargée tu vois ouais est-ce que c'est bon tu penses énergétiquement de prendre beaucoup d'affaires qui appartiennent à une famille bon si elle a eu la prospérité de la famille tant mieux mais s'il y a eu des difficultés est-ce que prendre cette énergie-là est-ce qu'ils vont mieux partir sur quelque chose de neuf sur nos propres achats enfin sur ce que nous on choisit alors clairement les meubles ont une histoire c'est comme les lieux exactement je vous en prie là-dessus voilà ils accumulent des énergies d'un lieu et des personnes qui y vivent donc clairement si la personne garde des meubles familiaux ce qui arrive fréquemment il y a cette énergie-là avec donc après ça dépend aussi de ce que ça représente pour elle et ce qu'elle met dessus parce que vraiment c'est aussi assez individuel finalement parce qu'on compte que si c'est accroché à de très beaux souvenirs en général c'est plutôt positif si c'est accroché à en fait je ne l'aime pas mais je le garde parce que c'est le seul truc qui me reste de mes parents en général c'est pas terrible voilà parce que là on est dans le il faut parce que parce que c'est familial et que ça ne se fait pas de se débarrasser d'eux mais en fait si ça se fait voilà il faut aussi apprendre à se détacher surtout si on ne le ressent pas si on le ressent bien pas de problème si on ne le ressent pas sincèrement pourquoi s'obliger à garder voilà ça parle de ce truc là tu vois je le garde parce que c'est la famille tu vois on est sur quelque chose tu vois certains voilà j'ai la pendule ici mais je le garde parce que c'est la grand-mère parce que c'était la grand-mère pourtant je ne l'aime pas cette pendule mais voilà après là aussi moi je ne peux rien je peux dire je vais dire que que si cette pendule n'inspire pas que si cette pendule vraiment il y a même parfois des meubles pour lesquels on a un mauvais ressenti il faut s'en débarrasser c'est tout ah bah il y a les meubles qui accrochent autant bien il y a des personnes qui accrochent autant il y a des meubles qui accrochent aussi c'est ça mais je ne peux pas faire à la place des gens donc voilà moi je vais dire et les gens font ce qu'ils veulent faire derrière c'est trop personnel donc mais le mieux c'est c'est quand même de partir sur bon pas non plus de tout jeter mais mais d'avoir le maximum de choses qui nous appartiennent nous qu'on a acquis au fur et à mesure enfin oui oui et non encore une fois s'il y a des choses de la famille et que c'est que du positif que c'est du ça c'est pas c'est pas gênant c'est vraiment ce qu'on y pose c'est ce qu'on y pose après oui voilà après si j'ai aussi connu des gens qui ont eu une décoration en fait qui ne leur plaisait pas spécialement mais qui l'ont mise juste parce que c'était tendance bah oui mais ça pose un problème parce que si ça si ça leur va pas mais que c'est juste parce qu'ils reçoivent beaucoup et que c'est tendance bah forcément il va y avoir un problème dans les différents secteurs de vie où c'est situé donc c'est pour ça que je dis il faut vraiment choisir en toute conscience voilà se dire ah bah ça ça me fait vibrer cet objet là j'adore ou ce meuble enfin voilà et l'acheter parce que parce qu'on a vraiment envie d'être dedans quoi la prospérité commence d'abord par la sérénité déjà avec l'entrée intérieure déjà être bien déjà c'est la base c'est ça et avant même tout ça la prospérité commence par se faire du bien à soi d'abord donc s'apporter quelque chose à soi d'abord donc effectivement ça peut être juste je sais pas n'importe quoi un massage un moment juste un moment où se poser et puis se recentrer avec soi ou se prendre un bon bouquin tout ça c'est de la prospérité aussi c'est d'abord soi et là pour le coup c'est un proverbe qui date mais qui est je pense toujours d'actualité c'est charité bien ordonnée commence par soi et vraiment ça je pense que c'est important de quelle que soit la chose de d'abord commencer par soi parce que même quand on veut aider les autres etc c'est chouette mais les autres c'est nous mais il faut d'abord commencer par nous-mêmes les problèmes de voisinage ouais alors les problèmes de voisinage enfin les problèmes tout le monde n'est pas forcément dans une maison et puis il y a parfois des appartements où c'est un peu où c'est pas évident est-ce que là on est sur quelque chose qui est vraiment extérieur c'est peut-être une sorte de dérangement le feng shui il peut pas y faire grand chose si ça peut aider si si et puis c'est pas parce qu'on est dans une maison qu'on n'a pas des voisins qui posent problème aussi sauf si on est super isolé oui sauf si on est vraiment au fin fond de la campagne voilà mais oui le feng shui peut aider alors il y a le feng shui intérieur en ce qui concerne les appartements notamment parce qu'il y a des domaines qui enfin des secteurs qui sont en relation avec les extérieurs enfin avec les les personnes extérieures les relations avec les gens en dehors de enfin qui sont en dehors de notre famille etc et là on peut déjà agir et puis pour ce qui est des maisons même les appartements en fait il y a le feng shui qui est dehors c'est à dire ce qu'on appelle la tortue à avoir derrière le dragon devant etc ça selon comment c'est disposé il peut y avoir ce qu'on appelle des flèches donc je parlais des flèches intérieures de l'habitat tout à l'heure mais il y a des flèches extérieures aussi par exemple tout ce qui est pylône électrique ou tous ces trucs là ça c'est des flèches empoisonnées vraiment et ça apporte des mauvaises ondes électromagnétiques et ça joue sur le comportement des gens dans l'absolu à les ondes oui plus ce qu'on pense à les gens oui mais ça c'est minime mais énorme de plus en plus ah oui oui énormément et j'aurai prochainement donc un invité qui va peut-être insister là-dessus ah oui bah c'est bien il insiste c'est ouais mais bon voilà c'est c'est une grosse problématique les étendantes et puis à mon avis c'est une grosse problématique il y a des gens qui l'ont compris que c'est une problématique pour nous c'est une arme pour d'autres trois points de suspension c'est ça ouais je rentrerai pas dans ce débat moi non pas il y a d'autres invités pour ça voilà mais pour venir sur les ondes voilà si on peut avoir si déjà on peut être dans les endroits où déjà on est un peu épargné de ça c'est voilà c'est tant mieux c'est mieux alors parfois on n'a pas forcément le choix mais clairement ça joue ça joue sur le global après on a simplement enfin simplement on peut avoir des angles de maison qui arrivent directement sur la nôtre et ça c'est considéré aussi comme des flèches donc là alors pour le coup là à part le bagoua enfin le pacoua convexe ou concave il n'y a pas grand-midi d'autre qui peut on ne l'a pas montré en plus on ne l'a pas montré alors ça c'est juste le pacoua posé sur la maison mais par exemple si vous avez l'angle de cette maison qui arrive sur la vôtre ça c'est considéré comme une flèche empoisonnée donc là on va y mettre un pacoua mais vous savez vraiment les miroirs parce que là il y a le pacoua qu'on pose sur la maison pour faire le plan et la sectorisation mais aussi le pacoua miroir qu'on va utiliser comme remède en fait et là c'est l'idéal pour renvoyer en fait cette mauvaise flèche ailleurs il faut éviter de la renvoyer chez le voisin mais mais en tout cas des lois mais ça arrange pas mal de choses en général de toute façon tout ce qui est angle vif dans la maison ou dehors c'est pas très bon donc on peut l'enlever l'alpacois mais du coup du coup faut faire attention quand même à ça on dit que l'habitation la plus idéale c'est celle c'est comme les tipis c'est-à-dire où ce serait plus circulaire en fait pas forcément alors c'est vrai que comme on a vu le pacoua souvent est octogonal mais peut être rond mais en même temps quand on a une maison carrée ou rectangulaire c'est très bien aussi parce que du coup on a tous les secteurs représentés là où ça commence à être un peu plus embêtant c'est quand on a par exemple une maison en L il y a un secteur forcément un ou deux secteurs manquants en fait du coup alors là aussi on trouve des palliatifs il y a toujours moyen de trouver des remèdes des palliatifs mais malgré tout c'est forcément moins équilibré qu'une maison carrée ou rectangulaire bon après des gens qui vivent sous un tipi il n'y en a pas beaucoup il y avait je crois il y avait les yurtes il y avait il y avait les yurtes bon ça ça va pour faire 15 jours de vacances une semaine ça va toujours mais bon trouver des appartements en yurtes c'est un peu plus difficile à mon avis il y avait c'est pas Starck qui avait fait aussi une maison qui était ronde et qui tournait au fur et à mesure avec le soleil oui donc bon après c'est vrai que la forme circulaire ça laisse passer cette énergie justement qui est propre au Feng Shui qui est le Qi me semble-t-il oui le Qi qui rentre et voilà qui permet de mieux circuler c'est ça bon après ameublé c'est pas facile le côté rond c'est pas facile non oui c'est ça mais par contre ça l'histoire des angles retend sur une bon sur l'appartement il n'y a pas de souci mais quand on je sais pas si tu l'as déjà préconisé au pain mais quand il y a parfois des personnes qui souhaitent comment dire faire du nettoyage on va dire énergétique que ce soit avec des encens résine ou autre c'est surtout d'insister sur les angles des murs ah bah oui oui de toute façon parce que c'est là mais voilà on dit que la saleté se dépose parfois les saletés énergétiques aussi aussi clairement de toute façon quand on regarde dans une maison là aussi où se regroupent les minons les minons de poussière c'est souvent des endroits vraiment où il faut nettoyer et aérer régulièrement parce que parce que ça se cumule et c'est pas très c'est pas très positif là donc il faut vraiment prendre le temps de tout bouger notamment souvent les endroits où on a les téléphones il y a des recoins toujours comme ça dans les maisons où on met plusieurs choses une petite table et tout puis du coup on va pas souvent derrière moi la première je dis ça mais donc voilà ça c'est vraiment des endroits auxquels il faut penser parce que parce qu'il y a un cumul d'énergie puis pas terrible quoi donc il y a il y a la poussière il y a aussi il y a mauvaise poussière il y a aussi la poussière donc énergétique il y a des choses qui se collent exactement et en termes d'énergie il y a aussi c'est pas forcément les gens pensent surtout à des trucs genre entités non non c'est aussi une énergie qui peut être une dispute dans une maison oui c'est stagnant voilà c'est quelque chose ça laisse une trace on sait très bien que les maisons on dit les maisons qui ont des problèmes sont des maisons qui ont vécu des drames donc c'est un drame c'est une mémoire donc c'est une énergie qui laisse une trace c'est ça donc c'est pour ça qu'il faut bien aérer bien nettoyer bien alors nettoyer dans tous les sens après il y a des choses toutes simples à faire alors moi je le fais au moins deux fois par an mais au moins une fois par an faire des cures de sel c'est tout bête très bien mais les cures de sel déjà énergétiquement ça nettoie bien les maisons il faut faire voilà il faut prendre des verres avec des scoops qui craignent rien et on trouve cette recette partout sur le net sincèrement vous tapez cure de sel vous allez trouver et puis au moins une fois par an faire ça dans chaque pièce et c'est déjà un très bon un très bon nettoyage énergétique donc ça aide pas mal ça et bien merci en tout cas Isabelle 19h41 oh oui voilà moi j'ai une émission qui doit suivre d'ici une heure et demie oui donc on va laisser la place après un peu de repos aller manger un petit bout peut-être avant voilà donc en tout cas nous on se retrouve sur d'autres aspects de la prospérité par rapport au feng shui alors pas trop une question mais ça ça viendra il suffit voilà que les gens s'intéressent un tout petit peu à ce qui est de enfin quand je dis les gens tu sais j'aime pas dire les gens parce que quand je dis les gens il y a le reflet de ce que moi j'envoie sur les gens tu vois oui mais si vous savez à quel point ça commence déjà par l'endroit où vous vivez c'est ça c'est ça et moi qui je demande dans le cadre de l'émission que je vais faire ensuite qui s'appelle les dames du soir où je vous retrouve tous à partir de 21h peut-être 21h30 si j'ai envie que je vais suivre que je vais suivre de près d'ailleurs chaque émission est différente mais c'est je le dis à chaque fois c'est inutile de placer les choses à l'extérieur sur une problématique on regarde déjà vous même et des comment dire des des voies comme le feng shui déjà sont des voies très intéressantes ce n'est pas qu'une simple histoire de déco ça a coupé un son oh chez moi c'est bon allo allo oui oui pour moi c'est bon alors alors est-ce que je suis toujours en ligne moi je suis toujours en ligne c'est Isabelle qui n'est plus en ligne donc je la rappelle alors il y a un petit souci pour rappeler Isabelle parce que c'était sûrement de son côté que ça devait qu'il devait y avoir une problématique voilà à mon avis c'est de son côté qui en plus on était pris en plus à finir l'émission je vois la question de Annick tout à l'heure Isabelle disait qu'elle ne comprenait pas trop la terre et le bois leur rapport de destruction mais en fait c'est la terre oui la terre pompe l'eau et l'arbre pompe la terre très bien en tout cas bon je ne sais pas si Isabelle revient ça reviendra pour que je lui dise pour voir si parce qu'à mon avis ça revient de sa connexion parce que moi je me vois toujours en ligne donc ce n'est pas moi le temps de voir si je peux la rappeler moi je vous retrouve je vous retrouve d'ici 21h allez peut-être 21h30 laissez-moi un tout petit peu le temps pour préparer donc pour l'élame du soir clairvoyance tarologie en direct Isabelle je vais essayer de la rappeler mais si vraiment elle ne réapparaît pas ce n'est pas un problème de toute façon on allait on allait finir l'émission on tente un dernier coup pour voir ce que ça donne bon en même temps ce n'est pas très grave on va arrêter l'émission de toute façon voilà donc tant mieux que ça arrive en fin d'émission comme ça moi on n'aura pas été embêté merci merci à vous tous d'avoir suivi cette émission avec Isabelle Astier je vous retrouve moi demain non même pas même pas demain ce soir donc tout à l'heure dès 21h au 21h30 mercredi ce sera avec Elisabeth Horowitz vivre la pensée magique voilà nous revenons avec Elisabeth Horowitz sur les aspects des actes libérateurs aspects pratiques et aussi psychomagie et quelle est l'approche d'Elisabeth Horowitz sur la pensée sauvage c'est une émission qui fait un petit peu suite à une émission qu'on avait faite il y a presque un an qui se nommait la pensée sauvage et pour jeudi ce sera allons au fait avec Muriel et nous vous parlerons des archives et bientôt donc pour ceux qui suivent cette émission et qui connaissent les archives de Jean-Claude Carton il va y avoir une suite les archives Web TV étoile du coeur de 2012 à 2015 les archives vidéo de Jean-Claude vont être remises en ligne notamment certaines qui n'étaient pas présentes sur Youtube qui était assez dur à trouver donc en tout cas tout sera remis en ligne et nous aurons l'occasion d'en parler donc jeudi avec Muriel en attendant vous avez les autres archives qui viennent des années 2000 à 2005 ufologie et autres dont on parle souvent avec Muriel lors de cette émission allons au fait voilà je regarde d'un coup si Isabelle est toujours en problème de connexion et je pense que si c'est pareil on pourra arrêter l'émission ouais c'est pareil bonsoir à vous tous merci Annick merci Sandrine à très vite merci